Ce qui m'a poussé à m'inscrire en informatique, c'est un peu un mélange de toutes sortes de choses que j'aime et l'exposition que j'ai eue quand j'étais plus jeune. J'ai pu jouer avec des ordinateurs quand j'étais très jeune, me promener sur toutes sortes de sites web, voir, découvrir plein de choses, des programmes, tout ça. Et aussi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux vidéo. Je me posais des questions sur comment toutes ces choses-là étaient faites. Donc, de fil en aiguille, ça a comme allumé ma passion un peu vers ça. En fait, j'ai vraiment aimé ça, donc je me suis dit, je vais faire des études dans ça. Oui, il n'y a pas de problème, on va faire ça tout de suite. L'imprimante ne se connecte plus, ça veut dire que votre ordinateur n'est plus sur le réseau, mettons. Fait que moi, je... OK, je vais aller resetter le spooler. J'ai choisi la technique de l'informatique au cégep de Chicoutimi parce que je viens de la ville, puis je trouvais ça pertinent de s'éloigner un peu de ma maison, puis d'aller m'installer ailleurs. Puis pour l'instant, je ne le regrette pas. Chaque professeur a une profession différente, donc que ce soit au niveau des jeux vidéo, de l'informatique de gestion, bref, tous les programmes qui sont offerts. Donc, chacun va pouvoir te guider dépendamment de ce que tu veux faire. Et ils ont chacun leur spécialité aussi, puis sont prêts à t'aider sans problème. Oui, monsieur, j'aurais besoin d'aide pour mon programme ici. Oui, je vois que tu as bien rempli les bons éléments dans la fonction. Maintenant, il faudrait simplement que tu vérifies comme il faut les conditions dans lesquelles tu veux que ça se passe. L'impact Ubisoft a eu quand c'est arrivé en région, en fait, ça a donné un gros boom au niveau de la motivation, en fait. C'est un signe qu'il y a peut-être d'autres compagnies aussi qui peuvent arriver, puis ça peut ouvrir beaucoup de portes, finalement. Ça peut quand même être intéressant, en ce cas, celui-là, il peut, mais tu sais, tout est basé par composants. Tu sais, nous autres, on jouera comme, c'est comme si on faisait des blocs Lego en place, tu sais, tout est comme super éclaté, puis tout est monté un par-dessus l'autre. Ce que j'ai appris au Cégep, qui me sert dans mon travail, c'est beaucoup de choses théoriques, en fait, qui s'appliquent. Ça, en pratique, c'est toutes des choses auxquelles il faut qu'on pense, toutes les structures de données, comment monter des systèmes. Tu sais, ce qu'on fait beaucoup, c'est gérer des données, comment que l'information passe, ça transforme toutes ces choses-là. Donc, c'est beaucoup des choses qu'on a appris à l'école dans des contextes différents, chose qui est vraiment importante parce que pour moi, toute l'informatique se résume beaucoup à transférer des données d'un point à l'autre. La formation que j'ai eue au Cégep de Chicoutimi m'a beaucoup aidé, surtout du côté réseau, où est-ce qu'on travaillait beaucoup au Cégep, les réseaux avec les routeurs, les switches aussi. Puis, à l'hôpital de Jonquière, c'est exactement ce que j'ai fini par faire, puis à configurer ce genre d'équipement-là. Au niveau, en fait, de l'informatique, il n'y aura vraiment aucune pénurie de travail, d'après moi, parce que si vous tournez juste en faisant 180 degrés, on est capable de voir que tout est déjà connecté, en fait. Puis, ça va juste aller en augmentant, finalement, si vous comparez juste à dans vos maisons avec la domotique ou encore avec votre téléphone cellulaire que vous traînez 24 heures sur 24, dans la plupart des cas. Avec tout ça, il y a vraiment de belles perspectives d'emploi en informatique, c'est sûr et certain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...